Bonjour les amis, nous avons dit que nous avons une petite leçon anglais, le verbe. Pour un enfant de grade 1, il est un peu trop difficile, mais si l'enfant-là, ils maîtrisent ce langage, les si comment ils sont capables, il y a un petit mot anglais, alors qu'à comment ils s'expliquent-ils? Sinon, pour un enfant de grade 2, nous avons une petite leçon anglais, le verbe, parce que beaucoup d'enfants ont eu un problème de verbe. Quelle différence est-elle entre le present dance et le present continuous dance? Quand nous faisons un mot là comme ça, il paraît compliqué, il s'en va avoir l'utile, il perd, mais il n'est pas besoin de perdre, il y a des affaires faciles. Nous prenons ici l'exemple avec le mot drink. Drink, c'est un verbe, verbe veut dire tout le monde en action qui nous fait. Drink veut dire boire. I drink milk, mo' boire du lait. I am drinking milk, mo' pe' boire du lait. Present tense, c'est quoi? C'est la nation qui nous obtient faire, qui nous fait. Pas nécessairement qu'il n'est pas besoin de faire, qui est-ce que c'est-à-dire là. Comme dire, I drink milk, veut dire, mo' boire du lait. Si vous vous demandez les enfants, you drink milk? Qui peut dire, yes, oui, mo' boire du lait. Y a tout ce boire dit. Mais par contre, si vous vous dites, you are drinking milk, veut dire, te pe' boire du lait, à ce terre-là. Present continuous, veut dire, ben action, qui peut dérouler, qui peut continuer dérouler dans le présent, au moment que vous avez cause de vous lait. Pareil que moi, pour moi, là, on va vous dire, I am talking to you. Mo' pe' cause ave' ou. Nous rédicons maintenant, façon qui nous conjointe une bande-vergne. I drink milk, mo' boire du lait. You drink milk. He drinks milk. She drinks milk. It drinks milk. We drink milk. They drink milk. Quand il y en a he, she, avec it, le verbe, il prend s, ça se demande. Tu la vois, qu'ils apprennent. Dans le présentant, quand il y en a he, she, it, le verbe, il apprend s. He, c'est quoi ? Il remplace un monsieur, un garçon. She, il remplace une fille, une dame. It, il remplace un animau. Is it, it drinks milk? Il est capable à appeler, point, ou. Il chien, ou bien, point, ça. Nous dire, the dog drinks milk. Ou bien, the cat drinks milk. Comment vous verrez, dis-a-ho ? Vous expliquez en fait la même façon. I drink milk, you drink milk. Il veut dire qu'il y a de tiens à boire du lait, à boire. Mais par contre, please, I continue. Yes, c'est qu'il va continuer à boire du lait. I am drinking milk. Qu'il y en a ajouté, il y en a ajouté un. Et avec le mot drink, il y en a ajouté ing. Je peux boire, à c'est là, tu peux boire, à c'est là. He is drinking. She is drinking. It is drinking. We are drinking. They are drinking. Comment nous conjuguez un verbe present continuous ? Nous mettons ça. I am, are, is, 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 are, are. Ça, c'est le verbe to be in the present. Bien, ça. I am, you are, he is, she is. Nous servis ça. Après, avec le verbe là, nous ajoutons ing. Maintenant, quand vous faites ça, il faut lire un petit phrase. Vous pouvez mettre un petit phrase, comme vous pouvez le dire au. Quand nous trouvons le mot every day. Quand nous trouvons le mot every day. Every day veut dire tous les jours. Quand nous trouvons le mot always. Tout le temps. Often. Souvent. Quand nous trouvons le mot every day. Le service present tense. Every day, I drink milk. Tous les jours, pour boire du lait. Ou bien. He always drinks milk in the afternoon. Yapté, boire du lait. Donc, on ne dit. Ça va nous là. Every day, always, boucle. C'est comme cause present tense. Present tense. Vous pouvez dire now. Now veut dire maintenant. En ce moment. Now. At this moment. Au moment que je vous parle là. Là. Là, c'est present continuous. Regardez-moi nous. Monsieur, madame. Vous mangez boisson. Vous mangez boisson. Oui. Me mangez boisson. Yes. I eat fish. I eat fish. Ça, c'est present tense. Mais mon dieu, vous savez, est-ce que vous pouvez mangez boisson à celle-là? Vous savez, non. À celle-là, non. I am not eating fish. Ok? Continuous. C'est ce que vous pouvez continuer dans le présent. Au moment que vous pouvez causer. Vous pouvez faire. Vous avez dit. Là, I am standing. Regardez-moi. I am standing. Vous pouvez dire. Vous pouvez dire. Maintenant, tu mets le verbe. Vous pouvez jouer pareil. Si nous avons le verbe, par exemple, un verbe to go. L'hypéfinie, par o. Et alors, quand il y en a he, she, it, le pouvoir je, le pouvoir je, is, he goes, she goes. Every day, he goes to school. Tous les jours, il y a l'école. Now, I am going home. À celle-là, vous pouvez aller à la place. Les langues, vous voyez. I am going. Go avec I-M-G. Ça, c'est une petite leçon bien facile. Le verbe. Le YouTube, le Internet. Vous avez beaucoup de vidéos bien intéressantes. Comment pensez-vous que ça m'a dit à faire à l'enfant? Qui fait un peu de référent à cette vidéo-là? Comment vous pouvez déjà où? Ou à voir les enfants à l'école? Bien bon. Mais si la case aussi, ou les clics, qu'il peut faire dans l'école? Ou essayez de comprendre? Ou trouver un petit état? Ou expliquer une main affaire comme ça? Il peut être plus douloureux. Merci beaucoup. Prochaine fois, vous essayez de faire de petites vidéos, de petites leçons. Ou bien, vous avez pas une commentaire si vous trouvez une clarification pour plus être besoin. Vous êtes bienvenus. Merci. Merci. Merci.